Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, confinés, non confinés, Covid-19 et non Covid-19, c'est Bad News ! Et là, je vois dans les commentaires que vous allez marquer presque. Je vous rappelle que Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi on est une belle brochette de confinés, et je vous rappelle que Bad News est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je voudrais commencer cette émission, avant de passer à la Bad News du jour, par des vidéos. Je vous demande de mettre des vidéos de confinement, je vous demande toute la semaine, de nous dire qu'est-ce que vous faites quand vous vous emmerdez. Et bien, nous, quand on s'emmerde avec Lewis Strondheim, on fait des vidéos, on les met sur Instagram et Twitter, et j'ai fait une compile de la première semaine de diffusion des apéros mythos. Alors, qui est Lewis Strondheim ? Lewis Strondheim, c'est une star de la bande dessinée française. Lewis Strondheim, c'est celui qui a créé Donjon avec Johan Spahr. Lewis Strondheim a été président du festival d'Angoulême. Lewis Strondheim a vendu une bande dessinée au Japon qui s'appelle La Mouche. Les Japonais ont édité une bande dessinée à lui dans Jump. Ce mec, c'est un génie, il a fait taper son nom et a regardé le nombre de bandes dessinées qu'il a fait, c'est hallucinant. J'ai travaillé avec lui sur une bande dessinée qui s'appelle Infinity 8. On a travaillé ensemble sur la série Reboot, c'est un scénariste de génie. Voici des vidéos que nous avons faites tous les deux. Salut David, quoi de neuf ? Du mieux. Oh là, t'as l'air à fond, tu fais une BD ? Ouais, je suis le repreneur officiel d'Astérix. Ah bon ? T'as vu qui chez Hachette pour ça ? J'ai vu Albert. Albert Uderzo ? Tu l'as vu avant qu'il meurt ? Non, Albert de chez Hachette, l'éditeur. Bébert, Bébert d'Hachette. Je connais tout le monde chez Hachette, mais il n'y a pas de Bébert. Vas-y, montre-moi un petit peu ce que tu fais. Voilà, c'est une case de la page 4. Ah ben justement, j'ai un mail. J'ai un mail d'Hachette, Lewis. Ils ont vu mes trois premières planches là. Ils disent quoi ? Ils adorent. Juste, ils me demandent de faire un crossover avec Tintin pour vendre encore plus d'albums. En plus, j'ai commencé mon album de Tintin. T'as vu ? Ça s'appelle le cèptre d'autobus. C'est la suite du cèptre d'autocar. Salut, Davy. Quoi de neuf ? Ah, du vieux. Ah non, non, non. J'ai traversé la Manche ce matin. En solitaire. Je respecte le confinement. Comment ça, t'as traversé la Manche en solitaire ? J'ai pris un bateau et j'ai traversé la Manche. En même temps, il y en a plein qui le font, ça, en bateau. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ouais, peut-être. Mais j'étais en slip. Il y a plein de gens qui ont traversé la Manche en slip de bain, à la neige. Ah oui. Ah oui, donc, en fait, non. J'ai traversé la Manche en solitaire, à la nage, pas en bateau. En slip. Et le truc exceptionnel, c'est que j'avais les yeux bandés. Ah ! Et comment t'as su que t'arrivais en Angleterre ? J'ai entendu parler anglais. Bon, je vais te laisser, Lewis, parce que je dois appeler BFM. Je suis dans l'édition du soir. Oh, c'était facile. Salut, David. Quoi de neuf ? Oh, Dieu vieux. Ah non, si, si, si. J'ai décidé de reprendre mes études. Je profite du confinement, quoi. C'est bien, mais pourquoi ? Tu veux passer le bac ? Non, le bac, ça ne sert à rien. Il n'y a pas que moi qui le dise. Tous les étudiants le disent. Tous les lycéens. Alors, tu veux faire quoi ? En fait, je veux devenir trilingue. Je voudrais savoir parler couramment l'Américain, l'Italien et le Chinois. Tous les pays les plus touchés par le Covid-19. C'est une sorte de dommage, quoi. Et en plus, là, je ne te cache pas que je suis hyper content. En quatre jours, j'arrive déjà à les parler couramment toutes les trois. Wow, it's great. How did you learn so quickly ? Quickly ? En fait, j'ai vraiment plus bossé l'Italien. Mais en Italien, je suis hyper fort. Oh, oh, bene. Et la fin, attends, à ce cours, là. Salut, Davy. Quoi de neuf ? Du vieux. Ah non, si, je cherche un groupe. Ah, un groupe de thérapie. Non, je fais de la basse. Ah, de la basse, c'est bien. Tu es musicien. Oui, enfin, non. Pas avant le confinement, mais de l'objet du temps, j'ai regardé des vidéos YouTube et j'ai appris à jouer de la basse. Ah ben, c'est super. On va pouvoir faire des bofs ensemble. Des bofs ? Regarde, par où. T'es prêt ? On y va ? Lévis, 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 Lévis. La brasse. La brasse. J'ai appris, grâce à des vidéos YouTube, à faire la brasse. Et je cherche un groupe de nageurs pour sortir des sorties en piscine. Parce qu'en fait, je... Bon, je ne sais pas. Bonsoir, Lévis. Quoi de neuf ? Du vieux. Ah ben, justement, en parlant de vieux, j'ai commencé, vu que je m'ennuie, à faire des fouilles archéologiques chez moi. Comment ça, t'habites au troisième ? Oui, ben, je ne chippote pas. J'ai commencé à croiser et j'ai trouvé. Et oui, j'ai trouvé un trésor. Comment ça, t'as trouvé un trésor ? Regarde. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'est-ce que ça ? J'en ai pour des milliards ! Quoi ? Mais c'est quoi ? J'en ai pour des milliards ! Je pourrai ! Non ! Mais non, ce n'est pas un trésor. En fait, c'est ma table lumineuse. Je ne suis pas riche, je suis autant de bande dessinée. On termine l'émission avec la BANews d'Alexis. Cette histoire se passe en France et elle est hallucinante. Un gars, on va l'appeler un gars, je ne vais pas dire des prénoms, a sonné chez sa victime. La victime ouvre et à ce moment-là, le gars lui plante un couteau de quelques millimètres dans la carotide. Genre chla ! Il est arrêté dans l'heure qui suit et il dit au policier, je le vois raide, à terre, je le vois mort ! Heureusement, l'agressé n'a pas succombé à ses blessures. Mais pourquoi a-t-il été attaqué à son domicile ? Eh bien, tout simplement. Quand on a demandé à l'homme pourquoi il voulait tuer ce gars, il a répondu Il y a un an. Il m'a tué dans une partie de Counter-Strike par derrière au couteau, ce fils de pute. Le gars, il se fait planter dans le dos à Counter-Strike Et six mois plus tard, il répond en plantant un couteau dans la gorge du gars Putain ! Alors moi, perso, ce gars, jamais je lui vole ses pommes sur son île dans Animal Crossing. J'ai pas envie de recevoir la tête de ma mère coupée par la poste. Non, ça va. Ciao ! Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada